Pour utiliser l'assistante d'élocution depuis un fichier PowerPoint, je vais impérativement avoir besoin de passer par Teams. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une rencontre avec moi-même, que là je vais appeler test. Attention, je suis dans mon calendrier Outlook, donc il faut bien que je pense à cocher Réunion Teams. Vous voyez ici, je le coche. Si vous faites la même chose depuis votre application Teams, dans ce cas c'est cocher d'office. Donc j'ai ma réunion qui est indiquée ici, je vais la rejoindre. Et à partir de là, je vais partager mon fichier PowerPoint. On est d'accord qu'il n'y a que moi dans cette réunion, je me parle à moi-même. Alors je vais cliquer ici sur partager et je vais aller récupérer le PowerPoint de mon choix. Donc là par exemple, votre sujet favori, Mosaic Portail. J'attends que ça charge et une fois que ça charge, je vais cliquer sur le petit icône activer l'assistante d'élocution. Maintenant que j'ai mon support, je n'ai plus qu'à cliquer sur activer l'assistante d'élocution, ici. Ça m'indique donc que ça a commencé, ça va m'écouter, ça va analyser mon élocution et ça va me donner des conseils personnalisés. Je peux cliquer aussi sur la politique de confidentialité si je veux aller la lire. Alors admettons que je m'entraîne. Accompagnement de la consignation des évaluations dans Mosaic Portail. Consignation des notes, je crée une activité et je rentre mes notes. Je rentre mes notes à partir d'une activité déjà existante. Puis là, je me dis, ah mince, j'ai envie de relire autre chose. Je peux le désactiver momentanément. Je clique simplement dessus, puis là ça me dit, à vous, ça s'est arrêté. Si je change d'avis, je peux redémarrer. Admettons que j'ai bafouillé dix fois et puis je me réessaye. Je reclique dessus et ça repart. Je rentre les notes au bulletin. Je rentre les communications. Je crée une activité. Attention, pour démarrer du bon pied, je prends le temps de la réflexion. Est-ce que je veux ou non cliquer le résultat visible aux parents et aux élèves. Donc, je me suis pratiquée. Une fois que j'ai terminé de tout lire, je vais tout simplement quitter ici la réunion et je vais retourner dans l'application Teams et je vais aller voir dans mes activités, vous allez voir le rapport avec les conseils personnalisés n'est visible que pour moi. Donc ici, Speaker Coach, c'est donc l'assistante d'élocution, me donne toutes ses recommandations. Donc, par exemple, j'ai utilisé deux fill awards, donc des mots pour remplir, des mots de remplissage. J'ai dit deux fois, tu vois. Ensuite, ça me donne mon rythme. Est-ce que mon rythme est assez soutenu ou non? Ça me donne toutes les indications, les recommandations de ce que je peux améliorer avec des suggestions également. Je peux cocher ici, démarrer automatiquement l'assistante de présentation, d'élocution. Dans les réunions, ça veut dire qu'à partir d'un monge-coche ici, toutes mes rencontres Teams, j'aurai un rapport, un Speaker Coach comme ça que je pourrai retrouver dans mes activités. Donc, c'est moi aussi. Speaker 2 Sous-titrage ST' 501